Allez viens, repas ? Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me retrouve avec plaisir pour l'organisation de mes tissus et de ma patte Contech. Avant toute chose, je voulais encore une fois vous remercier pour vos nouveaux abonnements. La chaîne grossit à chaque fois que je poste une vidéo particulièrement, mais la chaîne grandit et grandit, ça me fait vraiment plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux. J'ai remarqué que la vidéo précédente vous avez beaucoup plu. Je sais pas si poster le lundi c'était une bonne idée parce que je vois que le nombre de vues augmente moins rapidement que d'habitude parce que je pense qu'un lundi matin à 8h, il y a beaucoup moins de monde qui est disponible que quand je poste un vendredi soir par exemple. Mais j'ai vu que la vidéo vous avait beaucoup plu, il y a eu beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de commentaires que d'habitude. Donc pour ça je vous remercie. Également comme j'ai ouvert mon compte Instagram, je sais que plusieurs d'entre vous m'ont déjà rejoint sur ce compte et en échange beaucoup plus. Donc je ne regrette vraiment pas d'avoir ouvert mon compte Instagram. J'ai eu beaucoup plus d'interactions, je pense, en une semaine sur Instagram que j'en ai eu depuis le début sur YouTube. Donc merci beaucoup pour ça. Si vous ne m'avez toujours pas rejointe, je vous remets mon pseudo Instagram juste ici, marinewkou. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner. Moi ça me fait plaisir, ça me montre que mon contenu vous plaît, que je dois continuer comme ça. Ou à l'inverse, quand des vidéos marchent moins bien, je me dis que celle-ci ne vous plaise pas. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir que vous vous abonnez, de voir que vous aimez la vidéo. Parce que ça me prend du temps, c'est quelque chose que j'aime faire. Je prends beaucoup de plaisir à créer du contenu pour vous, à éditer des vidéos, à les poster, etc. Mais d'avoir un échange, un retour de votre part, ça me fait encore plus plaisir. Parenthèse fermée, on peut continuer sur la suite. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo précédente, je le mettrai en petit « i » si vous ne l'avez pas encore vu, le mode de rangement que j'avais mis en place pour faire un inventaire de mes tissus et ranger mes patronnes sur mon drive ne me correspond plus aujourd'hui. Je m'y retrouve beaucoup moins facilement qu'au début, tout simplement parce que j'ai beaucoup plus de patrons et beaucoup plus de tissus. Et ce n'est pas un mode de rangement qui me permet de retrouver facilement ou de faire des associations facilement avec des tissus que j'ai en stock par rapport à de nouveaux patrons. Il y a beaucoup de patrons que j'ai au début de télécharger, soit gratuitement, soit des patrons qui sont dans des magazines. Et tout se mélange un petit peu, on oublie peut-être un peu ce qu'on a dans sa patron tech et ce qu'on a déjà à exploiter avant d'acheter un nouveau patron. Et également, pour les tissus, on a tendance un petit peu à oublier si on les a pas devant soi. Donc voilà, j'ai décidé de mettre en place un mode de rangement qui soit plus efficace pour moi, à mon niveau. Et donc, je voulais vous partager ma méthode de rangement avant et ma nouvelle méthode de rangement. Peut-être que la première vous parlera davantage, peut-être que celle que je vais mettre en place vous aidera davantage. Dans tous les cas, j'ai envie de partager ça avec vous. Donc, je vais vous montrer tout d'abord ce que j'avais mis en place au début, ce qui est toujours en place. Et puis ensuite, on mettra tranquillement le nouveau système en marche. Donc, pour mon nouveau système, je vous le détaillerai un petit peu plus tard, mais j'ai décidé d'utiliser le site Trello qui me permettra de, comme je vous l'ai dit, d'avoir un meilleur aperçu de ma patron tech, de ma tissu tech, mais aussi de comment je vais pouvoir associer les deux. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Pour ce qui est de mon organisation aujourd'hui, j'ai deux systèmes distincts pour mes patrons et pour mes tissus. Le premier, c'est un Excel tout simplement pour mes tissus. Je vais l'ouvrir et comme ça, je vous explique un peu mieux. Donc, ça y est, j'ai mon arsenateur devant moi. Comme ça, je vais pouvoir me référer et vous expliquer et je vous insérerai probablement des plans pour mieux vous montrer de quoi je parle. Donc, en fait, aujourd'hui, mon organisation, c'est un tableau Excel où je note un suivi de mes tissus et de mes dépenses reliées à la couture. Donc, j'ai le vendeur, la date d'achat dans une colonne, le budget que j'ai attitré à chaque tissu que j'ai acheté. Donc, ensuite, je mets le nom du tissu. Donc, par exemple, là, je prends ma première ligne. J'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre, le 22 septembre, une maille tricot noire que j'avais eue à 14,25€ les 3 mètres. Donc, ensuite, j'ai une colonne métrage. Donc, 3 mètres, en l'occurrence, pour ce tissu-là. Et à côté, j'avais rajouté une colonne projet où je mettais le nom du patron que j'avais envie de réaliser et associé à ce tissu-là. Ensuite, je me mettais une colonne si, oui ou non, le projet était terminé. Et j'avais ensuite une colonne reste de tissu et le métrage utilisé. Ça me permettait de retrouver un petit peu le métrage que j'avais utilisé pour un patron. Donc, si je reprends ma première ligne, maille tricot noire, j'en avais 3 mètres. J'ai fait le patron Luz de Fibre Mood, donc le cardigan, dont je vous ai parlé dans un de mes podcasts, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, bilan couture. Ensuite, j'avais donc un reste de 78 cm de tissu et donc j'avais utilisé le restant de tissu. Donc ça, c'est mon système actuel. Sur le papier, ça semble pas mal. Par contre, là où il a ses limites, c'est que quand je l'ai terminé et qu'il me reste 78 cm, par exemple, pour mon premier projet, c'est quand même une ligne que je vais surligner en vert pour dire que j'ai utilisé ce tissu. Bien qu'il me reste 78 cm. Et puis, je ne sais pas, je ne le trouve pas hyper intuitif. J'ai effectivement un inventaire, je sais combien j'ai dépensé, ça c'est très pratique. Mais après, pour ce qui est du suivi des projets, je ne trouve pas que ce soit l'outil le plus abouti. Donc voilà pour ça. J'avais également distingué pour mon suivi de budget, les tissus que j'avais acheté pour me confectionner des vêtements pour moi. Et une autre colonne, exactement les mêmes colonnes, mais un autre onglet avec les tissus que j'avais acheté pour réaliser des projets pour d'autres personnes que moi. Donc mon chéri, ma famille, mes parents, etc. Donc ça, c'est le système que j'utilise aujourd'hui, qui fonctionne, mais qui m'a montré ses limites. Pour mes patrons, je n'ai pas réellement un inventaire de mes patrons. Aujourd'hui, j'ai un drive sur lequel j'ai stocké tous mes patrons PDF, que j'ai rangé d'une façon que je ne trouve pas non plus la plus intuitive, puisque j'ai enregistré tous les patrons sous leur nom de créateur. Donc par exemple, si je prends la Maison Victor, j'ai téléchargé plusieurs patrons sur leur site, et bien je me suis fait un document, enfin, je me suis fait un fichier sur mon ordinateur qui s'appelle patron de couture, dans lequel j'ai inséré un dossier, la Maison Victor. Et dans celui-là, j'ai inséré tous mes patrons à la Maison Victor. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai envie de me coudre un vêtement, parfois, je n'ai pas envie de me dire, tiens, je vais faire tel patron de la Maison Victor. Non, j'ai envie de me dire, j'aurais besoin ou j'aurais envie d'une blouse, j'aurais envie d'un pantalon, j'aurais envie d'une jupe. Qu'est-ce que j'ai en stock, et quel patron j'ai envie de me faire. Donc j'aurais plutôt envie d'organiser mes patrons par catégorie de vêtements. J'aurais envie d'avoir mon fichier patron de couture, dans lequel j'aurais blouse, et quand je rentre dans le blouse, je vais trouver, je ne sais pas moi, le top sorbeto, je vais trouver le top nana de Maison Fauve, etc. J'ai envie de ranger ça par catégorie de vêtements, plutôt que par créateur de patrons, pour pouvoir aller avec ma façon de coudre, c'est-à-dire, là j'ai, je ne sais pas, il reste 1m50 de ce tissu, j'en ferai bien une blouse, qu'est-ce que je pourrais coudre autant. Voilà pour ma réorganisation aujourd'hui, et ce que j'ai envie de faire pour mes patrons. Et enfin, je vous ai dit que j'avais envie de mieux associer mes patrons à mes tissus, et pour ça, comme beaucoup de couturières je crois, je vais me tourner vers l'application Trello. Alors Trello, je ne maîtrise pas encore, je vais découvrir en direct avec vous. mais je pense que je vais pouvoir, voilà, avoir... Il y a besoin qu'ils font des travaux d'emménagement, en écoutant. Donc je disais, sur Trello, j'ai envie de prendre une capture d'écran de chacun de mes patrons, mais aussi, et c'est là où il y a aussi une limite aux patrons PDF, etc. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des patrons dans des magazines, et j'ai des patrons en PDF. Mais en fait, mes magazines, je les feuillettes quand je les reçois ou quand je les achète. J'aime tel, tel, tel modèle, mais ensuite, j'ai tendance à les appeler. Donc ce que j'ai envie de faire sur Trello, c'est prendre le temps de faire une photo de chacun des patrons qui sont dans mes magazines, et de pouvoir les mettre sur Trello pour pouvoir les retrouver avec l'édition du magazine, avec des difficultés peut-être, ou voilà, ce genre d'informations, peut-être aussi le métrage nécessaire. Donc j'aimerais prendre une photo de mes patrons magazine, et aussi prendre une capture d'écran du dessin technique de mes patrons PDF, et pouvoir les répertorier par catégorie de vêtements sur Trello. Et d'un autre côté, j'aimerais prendre en photo tous les tissus que j'ai aujourd'hui, et le faire avec les futurs tissus que j'achèterais, les prendre en photo, les enregistrer dans Trello, me mettre le type de tissu que c'est, donc si c'est du coton, de la viscose, etc. Le métrage que j'ai, et peut-être des indications particulières, si il y a écrit de le laver à tel degré, de ne pas le mettre en sèche-linge, ou ce genre de chose. Voilà, j'aviserai au fur et à mesure du temps, mais c'est comme ça que j'ai envie de m'organiser. Ça va me prendre un petit peu de temps, donc peut-être que la vidéo sera entrecoupée sur plusieurs jours pour vous, ça fera qu'une seule vidéo, donc pas de problème. Et voilà pour ça, donc c'est parti, let's go ! Comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, tous mes tissus sont stockés pour l'instant dans ces deux gros cartons. Donc de faire cette vidéo, ça va me permettre également de venir les ranger, de prendre mon courage à deux mains. Je vais les prendre tous, donc en photo un par un, pour pouvoir les stocker sur mon Trello. Et puis ensuite, je prendrai le temps de les ranger dans le nouveau placard. Donc pour mon organisation, en fait, on a installé notre dressing dans notre nouvel appartement. Donc à côté, vous apercevez une partie de mes vêtements. Mais du coup, je vais avoir normalement deux, voire trois casiers si c'est nécessaire, qui font 80 cm de large par 40 cm de profondeur. Ça va me permettre d'avoir un bon aperçu de mes tissus. Pour l'instant, en plus, il n'y a pas encore les portes du placard, donc c'est beaucoup plus simple pour venir ranger mes tissus à l'intérieur. Je vais commencer par ce premier carton où il y a normalement tous mes tissus légers, ou à peu près tous. Comme c'est un peu plus de saison, je ne sais pas si je vais avoir le courage de faire mes deux gros cartons d'un coup. Donc ça me permettra quand même d'avancer et surtout sur quelque chose d'utile en cette saison, puisqu'on va plus vers la période chaude, donc je vais commencer par mes tissus légers. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, je porte ma robe Charlotte de fibre moud, que j'aime beaucoup, et que je n'ai pas sortie depuis Noël, donc ça me fait vachement plaisir de la mettre. L'avantage que j'ai, comme on a déménagé, c'est que tout est déjà plié. J'ai juste à prendre une photo et puis à le replier à la limite, mais ça me facilite un petit peu le travail quand même. Alors ce coupon, il faut absolument que je vous le montre. C'est un de mes coupons sacrés. C'est un des tout premiers coupons que j'ai acheté. C'est un crêpe marocain que j'avais acheté chez My Little Coupons. Je pense que c'est un coupon hyper emblématique de la marque, parce qu'il venait de se lancer à l'époque. Et on a entendu parler de ce coupon, mais alors des millions de fois. Je l'adore vraiment, je le trouve hyper peps, là pour la belle saison qui va arriver. J'ai jamais osé le couper l'année dernière, parce que pour moi c'est un beau tissu, que je n'avais pas envie d'abîmer parce que je débutais en couture. Je pense que cette année, il va pouvoir passer sous ma machine et j'attends que ça. Mais voilà, j'hésite vraiment sur le modèle. J'en ai 3 mètres, donc j'ai de quoi faire quelque chose de sympa. Je pense une robe. Il n'a pas l'air hyper transparent, mais au pire s'il l'est. Maintenant j'ai des fonds de robe, donc ce n'est pas très grave. Mais regardez-moi cette beauté. Vraiment je l'adore. Je le trouve canonissime. Donc si jamais vous avez des idées de patron, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, n'importe quoi, dans les commentaires. Vraiment celui-là, j'ai envie de le passer sous ma machine. J'hésite peut-être à faire une robe SEGA d'Estelina Bordeaux. J'attends de tester le patron, voir comment il rend sur moi avant de me décider. Mais voilà, peut-être une robe longue, une robe un peu vaporeuse pour l'été. Vraiment ce coupon, je l'adore. Il y a certains coupons où je n'ai plus tout à fait le métrage. Je m'en suis déjà servie et je n'ai pas le métrage restant. Donc je prends la mesure et ma petite astuce pour éviter de noter toutes les 5 minutes, je prends une photo et j'anote directement. Je ne sais pas si vous allez voir. J'anote, non vous ne voyez rien. J'anote directement sur la photo le nombre de centimètres qu'il me reste. Comme ça après je pourrais le rentrer plus facilement à montrer l'eau. Ce tissu pareil, je l'ai commandé sur Brisson Stoffen quand j'ai commencé la couture parce que j'ai eu un coup de cœur sur la couleur et le motif. Le vert est beaucoup plus peps en réalité qu'il ne rend à la caméra. Et je pense que j'en ai un mètre ou un mètre vingt. J'avais pris ce qui restait parce que vraiment tout le monde s'était jeté dessus. Et du coup c'est du scuba et je ne sais pas du tout quoi en faire. Je le trouve vraiment beau. C'est un petit peu extensible mais pas énorme. Et voilà, je ne sais pas quoi en faire. Si jamais vous avez des idées de patron, je prends. Encore un autre coupon acheté au tout début de la couture. Ça je l'avais acheté sur Vinted. Du coup je n'avais pas eu le toucher. Pareil, je trouvais que le tissu était vraiment joyeux. J'aime bien pour l'été et tout. Mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je ne sais pas comment le coudre du coup. Il est un petit peu extensible comme ça. Dans les deux sens je pense. Et il est tout doux, tout fin. Je me demande si ce n'est pas du tissu à maillot de bain au final. Mais honnêtement je ne sais pas. Si jamais vous avez des idées de ce que c'est comme tissu. Ou de comment je peux le tester pour savoir ce que c'est. Je prends les astuces. Voilà l'étendue des dégâts si je peux dire. J'ai compté, j'ai 38 coupons là. 38 coupons de tissu, j'appellerais léger. Jersey léger, viscose, cotonade, voile de coton, voile de polyester etc. Ca fait une belle accumulation en très peu de temps mine de rien. Bon, on va passer au rangement. Bon ça y est, j'ai rangé mes tissus légers dans le haut de mon placard. Il y a juste cette petite pile ici de tissu que j'ai préféré ne pas mettre là-haut. Déjà parce que c'est assez rempli. Mais au-delà de ça parce que ce sont des tissus qui ne se tiennent pas du tout. Et donc ils prennent plus de place parce qu'ils s'affaissent avec les autres tissus. Je vais vous le montrer. Typiquement j'ai laissé celui-là. Qui est une microfibre qui ne se tient pas du tout. Et on voit qu'elle prend plus de place, qu'elle plisse partout etc. Voilà pour le reste, c'est à peu près bien rangé. Alors vous allez vous dire que c'est un peu étrange parce que c'est hyper mélangé. Mais c'est un choix de ma part en fait. Je préfère ne pas mettre les tissus qui se ressemblent les uns à côté des autres. Tout simplement pour mieux les voir. Puisque typiquement là je vois du vert, du marron, du machin. Et je me souviens à peu près des tissus que j'achète quand même. Et de les voir comme ça, ça me permet de mieux les visualiser. Plutôt que si j'avais mis tous les blancs à côté les uns des autres. Puis tous les marrons etc. Voilà pour ça. Donc ça fait au moins une heure et demie que j'y suis entre faire les photos. Et ranger le tissu. Donc là je vais transférer toutes mes photos sur mon ordinateur. Et commencer à stocker sur Trello. Je m'attaquerai aux tissus lourds plus tard. Alors je m'apprête à rentrer tous mes tissus dans Trello. Evidemment je savais que j'avais beaucoup de tissus. Mais je ne m'étais jamais amusée à les compter. Et là en faisant des photos ça a été beaucoup plus simple bien évidemment de les compter. Ne me jugez pas s'il vous plait. Je pense qu'on fait tous un peu la même chose. Ou en tout cas c'est l'impression que j'ai. J'ai vu là beaucoup de couturières comme moi qui cousent depuis un an, deux ans, trois ans peut-être. Et qui ont fait comme moi. C'est à dire acheter plusieurs tissus au début. Se créer un stock. En fait avoir du choix chez soi. Et alors peut-être que le confinement a amplifié un petit peu ce phénomène. Parce qu'on avait envie d'avoir du tissu chez soi. De ne pas être à court pour pouvoir coudre et s'occuper pendant un confinement. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas je sais que moi là avec le stock que j'ai aujourd'hui. Déjà j'ai pas envie d'en avoir plus. Parce que je trouve que la couture c'est un loisir qui prend beaucoup de place déjà. Entre les tissus, la mercerie, les machines etc. J'ai pas envie de devoir créer plus d'espace pour ranger mes affaires. En faisant le déménagement et en créant notre dressing. J'avais prévu un espace pour les tissus. Et c'est cet espace là que je compte utiliser et pas plus. Donc je ne compte pas acheter plus de tissus que ça. Ou alors ce sera un ou deux coupons. Donc je disais que j'éviterais. J'éviterais à l'avenir d'acheter davantage de tissus. En tout cas j'essayerais d'utiliser mon stock au maximum. Puisque j'ai vraiment un stock. J'ai vraiment de quoi faire. C'est agréable parce qu'au final là j'ai vu des projets qui m'ont tenté. J'avais le tissu en stock pour le faire. Et au final c'est très agréable d'avoir ce qu'il faut chez soi. De ne pas devoir attendre, de ne pas devoir commander etc. Donc c'est un système de fonctionnement qui me convient. Dans le sens où j'aime avoir du stock. Et pouvoir m'en servir. Pouvoir coudre avec. Et ne pas commander davantage de tissus. C'est à dire que là j'aimerais fonctionner avec mon stock. Utiliser ce que j'ai. Et commander au besoin. Si un projet le fait sentir. Par exemple. J'ai acheté. Je vous en parlerai. Un de ces quatre. Mais j'ai acheté un des livres de Charlotte Jaubert. Aux éditions Mango. Sur les sous vêtements. Donc ça typiquement. C'est pas du tissu que j'ai en stock. Puisque c'est des tissus techniques. Ou de la résille. Ou de la dentelle etc. Donc ça ce sont des tissus que j'achèterais. Si j'en ai besoin. Et si je me décide à les coudre bientôt. Mais pour le reste. Je pense que j'ai largement ce qu'il faut. A moins d'avoir un énorme coup de coeur. Ou de. Dans la saison. Je pense que pour cet été. J'ai amplement. Ce dont j'ai besoin. Pour coudre. Donc voilà. C'était le petit aparté. Pour vous dire que oui. J'ai beaucoup de tissus. Mais je suis aussi consciente. Que j'en ai suffisamment. Et. Et que voilà. J'ai de quoi coudre. Et je n'ai pas spécialement envie d'acheter davantage. Alors. Du coup là. Je suis sur trello. Et. Pour l'utilisation. Je vais un petit peu. Vous renvoyer à la vidéo. De Alexia. De chute la sorcière coup. Parce que je me suis inspirée. De sa façon. De faire. Pour organiser. Moi-même. Mon stock. Donc. Typiquement. Là. Je suis en train d'organiser. Un. Un tissu. Donc. Crêpes en vert. Certains rouges orangés. C'est le titre. Et. Dans la description. Donc. J'ai mis mon prix. Déjà. Le prix du coupon. Avec le métrage. Et. J'ai fait le calcul. Pour avoir le prix. Au maître. Et. Ensuite. Comme là. Le tissu est toujours disponible. Sur le site. Je suis allée. Copier. La composition. Notamment. Qui m'intéresse. C'est le dramage. Du tissu. Et. Ça l'aise. Après. Bon. Là. Il y a la description. Donc. Je vais la conserver. Et ensuite. Là. Je suis en train d'importer les photos. En cliquant ici. L'image de couverture. Des photos que j'ai prises. Tout à l'heure. Que je vous ai montré. Donc. Voilà pour ça. Des étiquettes. Donc. Ici. Par exemple. Celui-là. Je vais lui donner une étiquette. Que je vais appeler. Tissus fluides. Et. Je mettrais ça. Par exemple. Pour toutes mes viscoses. Mes polyesters. Mes crêpes. Etc. Ou alors. Je pourrais carrément faire des étiquettes. Crêpes. Etiquettes viscoses. Ça peut aussi être une. Ça peut aussi être une. Une alternative. alternative. Et voilà. Voilà. Ce que ça fait. Je peux aussi créer une étiquette. Par exemple. Un faible métrage. Ou. Chute. Chute de tissu. Pour. Pour pouvoir après. Trier. Par exemple. Quand un jour. Je vais faire des fonds de poche. Différent. De mon tissu. Principal. Je peux aller piocher. Dans mes. Dans mes fonds de tissu. Voilà. Un petit peu. Des idées. D'utilisation. Que je vais pas refaire. Probablement. Au fur et à mesure. De mon. Utilisation. Puisque là. C'est la première fois. Que je me sers de Trello. Et voilà. Donc. Quand on crée. Après. Sa carte. Donc là. J'ai pas encore vu ma photo. Parce que c'est en train de s'importer. Sur mon ordinateur. Donc ici. J'aurai ma photo. Avec le titre. De mon tissu. Et ensuite. Je me suis fait une catégorie. Patron. Donc là. Je vais faire la même chose. Je vais ajouter une carte. Je sais pas. Moi. Par exemple. J'ai cousu. Le top nana. De. De. Maison fauve. Donc. Je vais taper. Top nana. Maison fauve. Ça. Ça va me créer. Ma carte. Du top. Et ensuite. Je vais aller. Hop. Ici. Récupérer. Donc. Soit. Le dessin. Ou le dessin technique. S'il est disponible. Là. En l'occurrence. Je ne vois pas. Donc. Je vais venir faire. Une capture d'écran. De ce top. Ou de ma réalisation. Je pourrais faire ça aussi. Et. Je vais venir éditer ma carte. Donc. Modifier. Donc. Là. Je peux mettre une étiquette. Comme tout à l'heure. Donc. Lui. Je vais lui donner une étiquette. Qui va s'appeler. Des hauts. Ou des blues. Ou des tops. Enfin. Ce qu'on veut. Donc. Là. Je vais appeler ça. Haut. Ce sera pour les étiquettes de mes patrons. Donc. Les hauts. Je ne sais pas. On va les mettre rose. Par exemple. Et on crée. Donc. Ça c'est pour les étiquettes. Et puis. Ensuite. Je peux dire. Ouvrir la carte. Et là. Je retrouve. Donc. Ma description. Donc. Typiquement. Pour faire. Je vous en reparlerai. Dans un bilan couture. Mais. Pour faire. Ce top. Il m'a fallu. 1 mètre. 60. Je crois. De tissu principal. Et. 60 cm. De doublure. J'irai vérifier. Après. Si je dis pas de bêtises. Pour le modifier. Dans ma carte. Mais. C'est juste. Pour vous montrer. Un petit peu. L'utilisation. Que je vais en avoir. Et puis. Là. Je vais rajouter. Donc. Mon image. De couverture. Maintenant. Dans mes patrons. Quand je vais chercher. Etiquette haut. Je vais tomber. Sur le top. Nana. De maison fauve. Par exemple. Je pourrais aussi. M'amuser. A rajouter. La difficulté. Ou. Le temps passé. Typiquement. Ici. Je peux mettre. Facile. Et. Cousu. En. En. Peut-être. Deux à trois heures. Au max. Avec la découpe. Sachant que moi. J'ai assemblé le patron. Je pense que. Ouais. Deux heures. Il est terminé. Voilà. Et j'enregistre. Et donc. Voilà. Maintenant. J'ai. Enregistré. Mon top. Nana. Et puis. Je ferai la même chose. Avec mes. Avec mes. Pardon. Avec mes magazines. J'irai faire la photo. Ou bien. Un screen. Sur internet. Des modèles. Pour pouvoir. Les enregistrer. Dans mes patrons. Je vais faire mes gros tissus. En tout cas. Les tissus. Un peu plus lourd. Et divers. Ce tissu là. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté. C'est un coupon de Saint-Pierre. Qui est en tissu. Qu'on a vu chez Sage. Donc. Celui là. C'est un petit coup de cœur. Je ne sais pas encore. Ce que je vais en faire au début. Je pensais en faire une salopette. De chez. Fibre Mood. Une robe salopette. Je crois que c'est le modèle d'Annie. Si je n'ai pas de bêtises. Mais aussi. Et je pense qu'il passerait bien en veste. type une veste Vicky. En mode surchemise. Un peu oversize. De chez LFV. Qui ressemble un peu au Ria de Fibre Mood. Donc voilà. Si vous avez un avis à me donner sur celui-ci. Je le prends. Ça y est. J'ai rangé mes tissus lourds. Cette fois-ci. Tout en haut. Ils sont rentrés. Alors non. Sans forcer un petit peu. On le voit là. Que ceux-là. Ils font un peu la tête. Mais voilà. Donc comme je vous le disais. Mes casiers font 40 de profondeur. Et 80 de large. Et voilà. Donc tout est rentré ici. Il y a juste. Ce petit tas là. Que je n'ai pas mis dedans. Déjà ça aurait eu un peu de mal à rentrer. Mais surtout. Ce sont des tissus. Comme je vous le disais. Un peu. Un peu trop fluide. Pour se tenir. Et donc. Donc ils ne tiennent pas du tout. Et c'est un peu pénible de les ranger. Debout. Comme les autres. En tout cas. Je suis assez contente. J'ai un bon visuel. Sur chacun de mes tissus. Donc. Très très cool. Aussi. Je voulais vous montrer. Trello est disponible. En application. Du coup. Vous retrouvez. Vous retrouvez. Tout ce que vous avez rentré dessus. Directement dans votre téléphone. Donc là. Vous voyez. Que j'ai rentré. Hier soir. Tous mes tissus. Légers. Le premier lot. Il me reste. Tous les tissus. Tous les tissus. Lourds. Que j'ai rangé aujourd'hui. Que j'ai photographié. Aujourd'hui. A rentrer. Donc. Comme je vous le disais. Tout à l'heure. Par exemple. Si je prends. Peu importe. Que j'en prenne un. Donc. Imaginons celui-ci. Je me suis noté. Donc. Le nom du tissu. Le prix que j'avais payé. Et le prix au maître. La quantité. Sur celui-ci. J'ai pu. Tout le détail. De composition. Etc. Donc. Je ne l'ai pas mis. Donc. Voilà. Là. Vous voyez. Un petit peu. Tout. Tout ce que j'ai rentré. Et. C'est très pratique. Si vous êtes. Par exemple. Dans un magasin. Pour savoir. Si vous avez. Aussi rentré. Tout ce qui dit. Grosse mercerie. Type élastique. Fermeture éclair. Ce genre de choses. Pour voir. Après. En mercerie. Une fois qu'on y est. S'il manque rien. Et petite astuce. Moi. J'ai pris toutes mes photos. Du coup. Sur téléphone. Donc. J'ai rentré. Toutes mes cartes. Sur mon ordinateur. Et ensuite. Je suis venue rajouter. Donc. Je suis rentrée dans ma carte. Et ici. Je peux directement ajouter. Ma pièce jointe. Et je suis allée chercher. Utiliser ma photo. Pour pouvoir rentrer. Trilo ordinateur. J'ai rentré. J'ai commencé à rentrer. Des patrons. De mes magazines. Je voulais vous montrez. Un petit peu. Que ça rend. Si j'en prends un haut pif. Par exemple. des derniers modèles que je vous ai présenté dans la vidéo qui est sortie l'endredi dernier dans le magazine de modes et travaux hors série j'ai rentré par exemple cette robe I am perle donc je vais ouvrir la carte et voilà, donc en fait j'ai rentré le titre, le nom du patron et le type de patron que c'est, je lui ai donné une étiquette donc là j'ai donné une étiquette robe combi parce que je compte mettre les deux dans la même catégorie ensuite dans ma description, pour pas m'embêter j'ai simplement copié-collé pour tout le magazine la même chose c'est à dire d'où il vient donc le mode des travaux hors série I am patterns pour pouvoir me retrouver dans mes dans mes numéros, ça va être la même chose pour les maisons victor, j'aime être la maison victor pour mes joints par exemple, mes joints 2018 etc ensuite j'ai copié la stature des patrons et la taille vu que là c'était les mêmes pour tout le magazine la seule chose que j'ai changé c'est le niveau de difficulté pour chaque patron et ensuite vous voyez que j'ai inséré trois photos pour ce patron donc la première photo correspond au dessin technique c'est la couverture que j'ai choisie pour mon patron ensuite j'ai une photo du modèle porté par un mannequin dans le magazine et enfin ici j'ai rajouté une troisième photo qui correspond en fait au matériel nécessaire pour pouvoir réaliser le modèle donc pour celui-ci c'était très simple ils ont utilisé du crêpe à 2m50 et c'est tout mais si je vais sur un autre modèle je sais pas par exemple le cartable la liste de fournitures nécessaires est beaucoup plus longue et dans la même optique que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure d'avoir tout le matériel à disposition de 1 pour passer une commande ou de 2 quand on est en magasin et qu'on se demande si oui ou non on a ce qu'il faut et bien on a toujours cette petite checklist à disposition et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple comme c'est un document écrit de récupérer une photo du matériel plutôt que de le réécrire ligne par ligne et donc ici vous voyez que par exemple pour ce cartable j'ai créé une étiquette accessoire voilà un petit peu pour les magazines et je vais vous montrer un tout petit peu plus bas voilà j'ai également rentré tout mon livre coudre le stretch donc si je prends un modèle au pif jeanette donc voilà j'ai mis jeanette sweet et marinière donc je vais leur donner le nom qui était donné dans le livre j'ai mis le nom du livre dans la description la stature pour laquelle les patrons ont été réalisés et la taille que je devrais me coudre en fonction de mes mensurations et de ce qui est noté dans le livre et pareil j'ai repris donc une photo ici des variations possibles proposées par Marie Poisson puisque vous le savez peut-être mais le livre propose beaucoup de finitions pour un même modèle donc différence de colle, de longueur de manche borde-côte, pas borde-côte, etc. et puis là j'ai repris ici vous avez le tableau des tailles et en dessous les fournitures nécessaires donc le type de tissu recommandé et puis le métrage en fonction de la taille et pareil là sur mes notes photos j'ai mis tout ce qui était mercerie, etc. voilà pour le livre enfin pour les livres en général puisque c'est ce que j'ai fait en fait tout ce qui est papier pour ne pas m'embêter à à tout renoter j'ai préféré prendre plusieurs photos c'est très simple à faire et à les insérer plutôt que de réécrire ligne à ligne c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu que vous aurez trouvé peut-être des astuces pour ranger vos tissus et vos patrons moi j'ai testé ce système de rangement et puis je vous ferai peut-être un retour dans quelques vidéos pour vous dire si oui ou non j'arrive mieux à organiser mes projets sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner ça fait toujours plaisir et si vous allez me rejoindre sur Instagram je vous remets mon pseudo juste là et je vous dis à très bientôt ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz